Musique En garde. Marcher, tirer droit. Bien. Romper, tirer droit. Doucement. Bien. Hop. En garde. Six de droit. La même chose. Six de dégager. Marcher. Six de dégager encore. Tire droit. En garde. Changez d'engagement. Et dégagez. Romper. Changez encore. Partez. Bien. Romper. Sur ma marche, changez. Hop. Partez. Romper encore. Sur ma marche, changez. Hop. Et partir. Romper. Changez d'engagement. Carte droit. Normal. La même chose. Hop. Carte dégagée. Marcher. Carte dégagée encore. Hop. Allonger. 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 Changez. Six de droit. Normal. Marcher. Six de dégager. Passer la pointe. Passer la pointe. Marcher. Six de dégager encore. Allonger. En garde. Romper. Tire à droite. En garde. Hop. Bien. Chouffler un peu. C'est ma leçon, telle que je la conçois. Tout d'abord, une mise en train. Échauffer d'abord l'élève, s'il n'a pas eu l'occasion de s'échauffer, en tirant un peu avant. Et ensuite, la leçon va se graduer et aller du simple au composé, mais toujours en tenant compte de la capacité de l'élève, de son état d'entraînement, son état physique. Si je le sens bien, les exercices seront beaucoup plus rapides. Si, au contraire, je sens qu'il y a un petit quelque chose qui le freine, soit fatigue ou pas encore assez échauffé, à ce moment-là, je resterai stationnaire dans ma façon de travailler au lieu d'aller en progressant. Mais néanmoins, on peut constater que la pointe est placée, que les actions sont faites correctement. Et dans un petit moment, la leçon va augmenter de rapidité, de précision, de variété. Quels sont les mots, les attaques que je vais lui faire pratiquer, je ne sais pas. Ça me viendra dans ce que je sentirai qu'il est capable de faire ou qui lui seront le plus profitable. Regarde. Changer d'engagement. Un peu plus vite maintenant. Romper. Changer. Partez. Bien. Romper. En marchant, changer. Partez. Romper encore. Romper. En marchant, changer. Partez. En garde. Romper. En garde à quart. Six droit. Oui. Stopper la six. Changez. Six. Un, deux. Bien. Romper. Changez. Hop là. Un, deux. Changez encore. Contre de quart. Un, deux. C'est pas assez vite ça. Changez. Un, deux. Bien. Romper. Regarde en quart. Bataille dégagée. Hop. Plus vite tout de suite. Partez. Un, deux. Romper. Sur ma marche. Partez. En garde. Romper encore sur la marche maintenant. Partez. Bien. Romper. Changez. Bataille dégagée maintenant. Hop. Un, deux. Oui. Marcher lent. Changez. Bataille dégagée rapide. Hop. Allez, un, deux. En garde. Marcher lent. Partez. En garde. Carte droite. Hop. Oui. Carte ripostée rompée. Hop. Un, deux. Oui. Encore. Hop là. Un, deux. Le même. Hop. Un, deux. Allongé. Bien. Changez pas tes coupes. Partez. Romper. Sur ma marche. Hop. Bien. Plus vite. Saisis bien la marche. Maintenant. Oui. Romper. Carte droite encore. Hop. Un, deux. Plus tard. Hop. Encore. Hop. Allongé. Carte dégagée. Hop. Autour. Hop. Hop là. Toucher. Marcher. Changez. Bâtir dégagée. Pardon. Marcher encore. Partez. Un, deux. Oui. Romper. En balestra. Hop. Un, deux. Oui. Romper à nouveau. En balestra. Partez. Un, deux. Sixth droit. Stop. Un, deux. Oui. Romper. Contre de carte. Rapide. Un, deux. Marcher. Rapide encore. Plus vite. Un, deux. La riposte dessous. Hop. Hop. On recommence. Hop. Un, deux. Ça ne tourne pas le contre de carte. Un, deux. Oui. Marcher. Pareil. Hop. Un, deux. Marcher. Allongé. Bien. Romper. Bâtir coupé. Normal. Hop. Un, deux. Romper. Plus vite. Marcher. Bâtir coupé. En garde. Romper. Contre de carte. De nouveau. La contre. Une fois par dégagement. Toucher. Marcher. Tirez. En garde. Romper. Batter. Tirez dessus. Hop. Un, deux. Oui. Laisse bien ta main. Laisse. Hop. Allé. Un, tout de suite. En garde. Ça touche. Marcher encore. Et tout de suite. Tout de suite. En garde. Septime droite. Tac. Un, deux. Pas assez vite. Un, deux. Plus vite encore. Hop. Allongé. Romper. Partez là. En garde. Tac. Évidemment, la leçon commence à devenir un peu plus rapide. L'élève est échauffé. Cependant, on n'est pas encore au maximum de sa vitesse. Il pourra aller plus vite. Il en a les moyens. Je les connais. Cependant, je tiens compte qu'il peut être fatigué. Et pour l'instant, c'est l'impression qu'il me donne un peu. Mais, dans un petit moment, je vais au lieu de lui faire faire des attaques au fer, comme je demande qu'on en fasse plus tellement, je vais lui faire faire des actions simples. Et ces actions simples, il va les faire plus vite. Et toujours plus vite et toujours plus vite. Pour moi, il n'atteindra jamais la vitesse que je voudrais qu'il aille. Parce que je conçois l'escrime actuel comme devant apprendre un élève, le pousser au maximum, avec peu d'actions, quelques-unes, mais vite, 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 et toujours plus vite, toujours plus vite. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense, et que ce soit en riposte. Il faut aller vite. Et pour moi, c'est comme ça que je conçois la leçon d'escrime. Je me fends, je place l'élève beaucoup plus près dans la situation de l'assaut, alors que très souvent, j'ai remarqué qu'on a la leçon un petit peu debout. On demandera à l'élève d'aller vite, mais cependant, il n'en éprouve pas le besoin, il n'est jamais menacé. Tandis que je le menace, je lui pousse mon attaque, je me fends, et quand il me part, je suis à 5 centimètres de toucher. Je lui demande de me parer à la finale de mon attaque, et j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et c'est la raison pour laquelle il m'est quelquefois très difficile de parer sa riposte, voire sa contre-riposte. Six et quart. Un, deux. Pareil. Un, deux. Encore. Donne-moi le temps, pars tout de suite. Bien. Fais la contre-riposte. Contre-riposte par dégagement. Un, deux. Un, deux. Six et contre. Un, deux. Encore ça. Hop, allez. Allez, six et contre encore. Retour. On le refait. Maintenant. Dessous, dessus. Hop. Oui. Sans tourner la main. Maintenant. Hop là. Plus rapide la fin de dessous. Tout de suite. Hop. En garde. En marche en fin de dessous. Hop. En garde. Faut tromper la parade. Tromper encore. En marche en fin de dessous. Parti. En garde. Octave et six. Tard la six. Octave. Un, deux. Trop tôt. Encore. Un. Hop. Allez. Tromper. Octave et quatre. Tard la parade. Maintenant. Voilà. Bien. Encore plus tard. Hop. Allez là. La riposte par dégagement. Trotto classique. L'octave. Maintenant. C'est ma faute. Hop. Hein. Allons-y. En garde. Sur ma fin de dégagement. Le croisé de quart. Hop. De suite. Faut craser davantage. Tromper. Hop. Parfait. Bien. Marcher. Hop. Oui. Encore marcher. Hop là. Bien. Fin de dégagement. Tromper. Dérober. Dérober. Encore. Fin de là. Allez. Bien. Hop. Marcher. Hop. Allons-y. Tromper. Changez d'un dégagement. Et une, deux maintenant. Hop là. La première vite et la finale rapide. Attention. Hop. Allez là. En marchant la fin. Partez là. Six, les cartes. Attention, les cartes au droit là. Un, deux. C'est trop tôt. Six, maintenant. Trop tôt encore. Maintenant, là. Très bien. Six, les contrôles. Oui. Allongé. En garde. Souffle un peu. En garde la carte. Dessous, dessous. Dessous. Hop. Partez. Bien. Sentez. Et tout de suite, partez là. Hop là. La fin de dessous en partant déjà du pied. Dessous. Partez là. Sans marcher. De pied ferme. Hop. Là. En garde. En marchant dessous et dessous. En garde. Ça doit toucher. En marchant dessous là. En garde. Septime et contre. Hop. Un, deux. Bien. Encore. Très vite et très tard. Hop. Un, deux. Trop tôt. Pareil. Un, deux. Oui. Septime et contre septime lié. Septime. Contre septime. Moi, non, si. Voilà. Encore. Un, deux. Marcher. Septime et octave. En opposition tout de suite. Hop. Et pousser. Pardon. C'est moi. On recommence. Septime. Allez. Deux secondes. Oui. Marcher. Septime. Hop. Un, deux. Touche un peu. Secondes. Ça va? En garde en sexte. Fin de dégagement coupé. Dans le vide. Fin de dégagement et dans le vide là. Ne marchez pas. Fin. Maintenant. En marchant à la fin. Partez. Trop tôt le coupé. En marchant à la fin. Tout de suite. Bien. Changez l'engagement. Dès que j'ai réagi, j'ai coupé dessous. Changez tout de suite. Oui. Rompez une bouche et part. Changez. Maintenant. Oui. En marchant à changer, je réagis tout de suite. Fin de dégagement en garde en carte. Fin de dégagement tiré dessous au ventre. Les ongles au-dessus. Tout est bien. Oui, oui. Fin de dégagement et ça part là. Les ongles au-dessus au ventre. Ah bon. En garde en centre. Hop. Fin. Partez. Marchez. Fin de dégagement. Maintenant tout de suite. Voilà. Bien. Tant bien ton braille n'est pas tout à fait tendu. Fin. On y va. Quarte et septime. Quarte, c'est tout. Hop. Un, deux. Tu pars beaucoup trop tôt de ta septime. Quarte. Un, deux. Bien. Trompez. Plus tard encore. Un. Maintenant, c'est trop tôt ça. C'est pas rire. Alors que j'ai à peine bougé. Quarte, c'est tout. Un, deux. Rompez. Quarte, octave. Hop. Bien sûr. En gardant six. Hop. Deux. Marchez. Quarte, octave. Hop. Et deux. Très bien. Allongé. Non, le bras s'étange là deux temps. Tout de suite, le bras. Hop. Le bras de loin. En garde. Rompez. Septime. Un, deux. Deux fois trop tôt. Un, deux. Bien. Rompez. Octave en opposition. Hop. Bien. Rompez. Octave lié. Oui, bien. Marchez. La riposte par dégagement. Hop. Encore. Hop. Marchez. En garde. Souffle un peu. En garde. Dessous, dessus. Dessous. Hop. Oui. Ne tourne pas la main de la fin de dessous. Dessous. Hop. Partez. Oui. Rompez. Marchez sur la fin de dessous. Battez septime. On bat. C'est pas un battement ça. Hop. En garde. Voilà. Rompez. Maintenant. Très bien. Fin de dégagement. Hop. Rompez. Fin de dégagement. Et dérompez encore. Bien. Feinte à nouveau. Hop. Voilà. Rompez. Feinte encore. Hop. Allez. Allongé. En garde. Marchez. Partez. En garde. Et voilà la leçon telle que je la donne. Je l'ai donnée à un tireur qui aujourd'hui est fatigué. En effet, Ossine vient de participer pendant deux jours au challenge Rommel qui était très dur. Et le lendemain, la coupe d'Europe, où nous avons eu des matchs, un match surtout très très dur contre les carabinieries de Rome. Ossine s'est donné à plein. Je l'ai senti qu'il n'avait pas ses moyens habituels. D'habitude, il va beaucoup plus vite. Cette leçon que j'ai donnée n'excède jamais 20 minutes. C'est le maximum. Et j'estime que c'est largement suffisant. Je vois quelquefois, dans certains cas, certains maîtres qui font travailler des élèves pendant une demi-heure, 40 minutes, trois quarts d'heure. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça ne sert plus à rien. Je préfère donner une leçon coupée de repos très fréquent et qui ne va pas excéder le temps que j'ai indiqué. Autrefois, ma leçon ne durait pas plus de cinq à sept minutes, huit minutes au maximum. Et c'est de deux leçons comme celle-là que sont sorties les courtillats, revenus, Talvar, Bocherie, Pietrusca, les filles, Brigitte Dumont, qui s'appelait Brigitte Capet à l'époque, ma fille Colette, Mademoiselle Dodane. Il y a des quantités de jeunes qui sont devenus des championnes, championnes de France, les garçons, inutile de les indiquer. Plus près de nous, Bocherie, Pietrusca. Et encore plus près, Hossine, l'hôtelier. Hossine a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. L'hôtelier, cette année, va représenter la France au championnat du monde pour la deuxième fois. Sans oublier Jacques Pédissier, sélectionné également. Jamais, jamais ma leçon n'excède 20 minutes. Et quand ils arrivent devant moi, ils sont chauds. Si bien que, dans les 2-3 minutes qui suivent, nous pouvons attaquer la leçon proprement dite. Et qui est une leçon, alors, qui peut être poussée. Quand il prépare une compétition, la leçon va être très poussée, très vite, très vite, très vite, comme je le disais tout à l'heure. Tandis qu'ici, j'ai été obligé de tenir compte de son état de fatigue, que j'ai constaté dès le début. Mais néanmoins, je crois avoir montré ce que je faisais. Cette méthode, est-elle la bonne ? Moi, je me suis inspiré des méthodes de Joinville. Maintenant, elle est critiquable, j'en suis certain. Peut-être sera-t-elle critiquée, je ne le sais pas. Mais j'ai montré ce que je faisais. Libre à chacun d'en prendre ce qu'il voudra. Et puis, ma foi, j'ai l'expérience derrière moi. Les résultats sont là. J'ai cité tous les noms. Et je crois que ce n'est pas fini, puisqu'en ce moment encore, on considère que Melun, Melun, on dit que c'est la capitale du Fleuret. Néanmoins, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que j'ai de nombreux adjoints, et des adjoints qui travaillent exactement comme moi. Je peux citer, j'ai Daniel Provo, Bruno Bauchery qui m'aide, la Péronie, Mardageant, etc. Et avec des garçons comme ça, qui suivent exactement mes préceptes, je crois qu'on doit faire quelque chose. Chacun prendra ce qu'il voudra. Pour ma part, je suis très satisfait, si on veut, mais je voudrais encore aller mieux que ça. Et puis, malgré l'âge, je crois que j'ai encore du temps devant moi pour en former d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada